Il s'agit de la restructuration d'un ancien palais de justice, le palais de justice de Nantes, en hôtel 4 étoiles, hôtel Radisson. C'est un bâtiment historique qu'il a fallu reconcevoir et reconstruire pour le transformer en hôtel avec 140 chambres et 28, avec des salles de commission, un spa, un restaurant gastronomique qui est situé dans l'ancienne salle d'assises, et puis un accueil général dans la salle des pas perdus. Alors d'abord il y a un enjeu architectural énorme puisqu'il s'agit d'un bâtiment historique où il fallait garder l'esprit du bâtiment historique. Le second enjeu était un enjeu acoustique puisqu'on est dans un hôtel 4 étoiles haut de gamme avec des spécificités puisqu'on a des grandes hauteurs sous plafond, on est à 3,80 m, on a des planchers bois, il ne fallait pas de vibrations, donc beaucoup de travail sur l'acoustique. On a un triple plafond dans l'ensemble des chambres puisqu'on a un plafond coupe-feu, puis un plafond acoustique et enfin un plafond esthétique avec les gorges pour les rideaux. Toutes les cloisons ont été faites en SAD et en 98-48 avec de la Duotech 25. On s'est appuyé par le service technique de Placo pour trouver les solutions demandées par l'archi, par le décorateur, par la maîtrise d'ouvrage. Défi, réussite et référence. Ça a été un défi technique important. Réussite, je pense que ça a été une réussite collective. D'abord un client qui est très content, et puis référence parce que l'entreprise, jugeur et Placo, peuvent se prévaloir de cette référence au niveau national et international. On est fiers et contents que le travail réalisé soit reconnu. Il faut voir que c'est toute une entreprise qui se mobilise sur un projet comme ça. Donc l'entreprise, c'est 120 collaborateurs. Une reconnaissance, une reconnaissance du travail réalisé et puis du côté exceptionnel de ce bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada